Bonsoir, il y a le match à 2 points et vous connaissez les matchs à 4 points et ce soir c'est un match à 6 points pour la première fois que vous allez voir et c'est sur Canal+. Ce match qui va opposer l'Olympique de Marseille au Girondin de Bordeaux, les deux meilleures équipes de la saison passée. Bordeaux qui est actuellement deuxième et l'OM qui est septième avec 21 points, c'est-à-dire à 5 points de Bordeaux. On expliquera cette formule de Gérard Badit, le match à 6 points tout à l'heure. On va peut-être voir tout de suite Charles les matchs de demain. Tout à fait, on va s'attaquer... C'est Antoine Bell, bien sûr, le libéraux, c'est sa rentrée aujourd'hui, Jean-François Domergue. Deux stoppers, l'un sera Karl-Arch Forster, l'autre, vous verrez tout à l'heure, ce sera Yvon Leroux, car Frank Passy, lui, va jouer sur le flanc droit. L'autre stopper, c'est donc Yvon Leroux. Et fausse arrière latérale et un petit peu vrai milieu, c'est William Hayash à gauche. Milieu de terrain, on aura à droite ou à gauche, on le découvrira sur le terrain, Bouafia. Au milieu, Alain Giresse, un petit peu en triangle avec ses deux camarades du milieu de terrain. L'autre étant Abdou Diallo, qui sera peut-être sur le côté droit. Et deux attaquants de pointe, deux marqueurs de but. Papin, bien sûr, qui joue dans l'axe. Et Klaus Halof, qui joue un peu plus excentré. Ce qui fait que les remplaçants sont Papa Bufal, un défenseur. Et Bernard Genghidi, qui devait être titulaire, et puis qu'un petit peu grippé, qui a un petit peu mal à une jambe depuis ce matin. Entraîneur Gérard Badide, sur lequel pèse beaucoup, beaucoup de responsabilité en ce moment dans la région de Marseille. Les Girondins de Bordeaux, dans les buts Dominique Dropsy, pas de surprise. En 14 ans, il a manqué 7 matchs. Le libéraux, Roche, car Eric Péan est blessé. Sur le plan droit, on aura Jean-Christophe Souvenel. Le stopper sera Didier Cédac, l'ancien lanceois. Et l'arrière-gauche nominale est sans doute en bonne place, d'ailleurs, Zoran Vujovic. Milieu de terrain, complètement à droite, on aura Dominique Vujeta. Un peu plus dans l'axe, on aura Jean Tigana. À ses côtés, on aura René Girard. Et avec le numéro 7, sur le plan gauche, Laurent Lassay, c'est la surprise de dernière minute. Il n'a encore joué qu'un match cette saison. En attaque, José Touré, qui sera attaquant si les Bordelais ont le ballon, milieu s'ils ne l'ont pas. Et un véritable attaquant, c'est Farchon. Remplaçant O'Boy, donc, que l'on découvrira peut-être ce soir sur Canal+. Et Bernard Jimenez, milieu de terrain. Entraîneur, et B. Jaquet. Voilà la composition des équipes pour ce match à 6 points que l'arbitre est Michel Vaudreau. L'explication du match à 6 points que je vous disais au début de ce reportage de Gérard Bannit. Deux points quand on gagne, ça fait deux points au moins pour Bordeaux si on gagne. Et ça fait deux points dans l'esprit du public, ce qui fait 3 fois 2, 6. C'est une façon de voir les choses. Voilà, vous avez vu donc M. Vaudreau qui arbitre en rouge et Jean-François Domer qui a l'air d'être au côté de Pierre. Oui, Jean-François Domer qui, vous l'avez dit, va retrouver son poste de libéraux ce soir. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu à ce poste-là ? Oui, ça faisait longtemps. C'est à peu près depuis le match retour de Coupe d'Europe face à l'exique. Donc ça fait pas mal de temps, mais j'espère que je vais le retrouver avec beaucoup de bonheur. C'est le poste que vous préférez en principe ? C'est le poste qui correspond peut-être le plus à ma personnalité. Maintenant, vous savez, avant un match, il est toujours facile d'en parler. Je préfère peut-être en parler après parce qu'on a jamais vu ce qui peut se passer pendant. Mais bon, je pense quand même que sur les grands matchs, on a une équipe quand même qui est capable de se défoncer jusqu'au bout. Et je crois qu'on fera tout pour ça. Alors, on sent que vos camarades sont très très tendus là ce soir. On a vu Jean-Pierre Papin passer avec le masque, comme on dit. Et c'est votre cas aussi ? Oui, c'est sûr. Bon, intérieurement, je pense que ça a remis pas mal. Vous savez, avant un match, c'est toujours délicat parce qu'on doute pour un peu. On a toujours, disons, ce track qui est là permanent. Mais une fois qu'on a touché notre premier ballon, après ça va, c'est la délivrance. Et puis je crois qu'en ce moment, on a besoin de se racheter en plus face à notre politique. Donc je crois qu'on va faire le maximum. On vous le souhaite. Oui, l'OM qui n'a marqué que deux points au cours des trois derniers matchs. Et le dernier, c'est une défaite à Cannes. Alors que les Bordelais, eux, ont un problème d'efficacité pour marquer. Eh oui, ils marquent très peu et très peu à l'extérieur d'ailleurs. Six buts seulement. Mais comme Marseille n'a encaissé que cinq buts sur son terrain, effectivement, ça serait assez mauvais signe pour les Bordelais. Mais je suis persuadé qu'on va assister à un événement. Je ne sais pas si ça va être un grand match parce que j'ai peur qu'il soit un peu trop tendu et qu'il y ait peut-être un petit peu trop de poudre. Mais le fait que M. Vautrault soit l'arbitre peut aussi rassurer sur la qualité du débat. En tout cas, c'est un match à six points et c'est la première fois qu'on va voir un match à six points. Et c'est vrai que c'est une sorte de quitte double pour l'OM qui est septième avec 21 points, je vous l'ai dit, et qui n'est qu'à quatre points du barragiste qui est lance actuellement. Alors que cette 21e journée de championnat commence le soir, Alain Giresse qui retrouve les Bordelais. Jouer contre Bordeaux, ce n'est jamais un match comme les autres, dit Giresse, à qui on a posé cent fois la question et qui a trouvé cette belle réponse. C'est vrai, il le dit notamment dans une interview qui paraît dans le Mondial, qui est sorti aujourd'hui, je crois. Oui, qui est sorti aujourd'hui et on verra le top foot à la mi-temps, Jean-Pierre Papin qui est 21e. C'est la première chose qu'il a regardée quand je lui ai donné le journal tout à l'heure. Et le numéro un, bien c'est lui, c'est Klos Alovs qui est en tête du top foot. Et il a dit ça, c'est formidable, c'est normal, je n'ai jamais vu un joueur aussi bon. Voilà, et en plus il est un des héros d'un tête-à-tête avec Buzovic. Il y a beaucoup de Marseille ce soir dans le Mondial, mais il y en aura peut-être beaucoup sur le terrain aussi. En tous les cas, le stade ce soir est quasiment plein. C'est le record de spectateurs de la saison. Il y avait 31 000 spectateurs face à Saint-Étienne. Il y a 35 000 payants ce soir, c'est-à-dire 40 000 dans le stade. Voilà, il y a eu une préparation type Coupe d'Europe pour l'OM. Oui, avec une mise au vert au domaine de tournoi. Mais vous voyez des joueurs qui étaient très très crispés tout à l'heure. Et ces images qu'on a eues dans le couloir là sont un petit peu plus rassurantes. Parce qu'on a vu un K.O. Salope souriant, un Papin aussi souriant. Et puis Alain Giresse qui lui est de toute façon, avant chaque Bordeaux-Marseille, très très crispé. Et vous savez pourquoi. Gentil Gana à la tête des Girondins de Bordeaux. C'est une grosse surprise. Lui-même en début de semaine ne pensait pas jouer cette rencontre. Et puis le fait que Jean-Marc Ferreri ne soit pas là ce soir, vous le savez. Puisque sa sœur a trouvé la mort dans un accident de la route il y a deux jours. Et qu'il y a aussi l'absence de Péan, l'absence de Zlatko Vujovic. Que O'Boy se ressentent d'une entorte à la cheville. Et bien Jean-Tigana a précipité sa rentrée. Et Tigana aime Marseille. Il ne faut pas oublier qu'il est originaire de la région. Et que l'OM a toujours eu une petite place dans son cœur. Même s'il défend évidemment totalement les couleurs des Girondins de Bordeaux. Tigana et Joseph-Antoine Bell dans le rond central. Aux côtés de l'arbitre Michel Votreau. Oui Michel Votreau, donc il y a ce maillot rouge qui est celui de la Coupe du Monde. Qu'on avait donné aux arbitres de Coupe du Monde pour arbitrer l'Ecosse. Alors lui a un bon maillot rouge de la Coupe du Monde. Mais les juges de touche ne restaient pas suffisamment de maillots. Alors ils ont des maillots, vous le verrez tout à l'heure certainement sur un plan de 0. Eux ont des maillots de joueurs, des maillots normaux de chez Adidas, rouges. Avec des bandes blanches. Voilà, toujours des interventions très humaines et pour ne pas dire amicales de Michel Votreau auprès des joueurs. Discussion, voilà, la petite différence de maillot effectivement. Et l'entraîneur de l'OM, Gérard Banic, sur son banc. On a beaucoup parlé de l'OM, on a beaucoup parlé de la venue d'Abbé Di Pelé, qui était inclue au groupe, aux 15 joueurs qui ont donc préparé ce match. De toute façon, à ce qu'ils ne se sentent pas étrangers à double titre dans cette équipe de l'OM. Et c'est bien entendu les deux Allemands, Alox et Forster, qui sont titulaires et qui occupent les deux postes réservés aux étrangers dans cette équipe, dont le capitaine est Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell, le meilleur gardien mondial sur les balles aériennes dit-on. Et c'est vrai qu'il nous offre à chaque fois un grand spectacle sur les centres aériens. Le verra-t-on beaucoup à l'oeuvre ce soir ? C'est pas sûr, car l'Olympique de Marseille devrait normalement prendre le match à son compte. Voilà, Papin qui m'a dit avant le match, si on gagne ce soir, les supporters oublieront tous nos mauvais matchs de la saison et les déceptions qu'ils ont connues. Et puis, Diallo, Diallo, William Hayash, monté de Bijota sur Hayash qui donne entrée à Domergue. Domergue qui relance très vite, mais c'est Bujovic qui a récupéré pour Kigana. La Sagne, qui est donc titulaire ce soir d'entrée dans cette équipe de Bordeaux. Et l'OM repart avec Alox. Voilà, on a déjà eu le temps de voir que la Sagne s'occuperait de Diallo. Diallo qui joue donc sur le côté droit et Boafia sur le côté gauche. Ils entourent tous les deux Alain Giray. Premier dégagement de Dropsy qui a voulu donner à Touré. Et premier coup de sifflé pour une faute d'Ibon Leroux sur José Touré. Deux anciens Nantais. Toutefois jouait rapidement avec Tigana. Monté de Touré sur le côté droit, mais Tigana redonne dans l'axe pour Touré qui s'effondre. Bousculé par Leroux. Mais là, s'il y avait eu un coup de sifflé, c'était pénalty et c'était excessif. José Touré donc qui retrouve un poste plus offensif que celui qui l'occupait depuis le début de la saison au Girondin de Bordeaux. Girès. Boafia. Il ne passe pas. Et qui bénéficie d'un coup franc pour une faute de Zoran Vujovic. Gardez-Boafia qui est un joueur extrêmement à droit, international algérien, qui est accroché par Zoran Vujovic. Qui avait été très très malheureux la seule fois où il était apparu sur Canal Plus. Puisque lors du match Mulhouse-Diore, souvenez-vous, sur un terrain gelé, il était tombé et s'était fracturé le bras. Et Gérard Badin avait bien envie de le titulariser aujourd'hui car il a fait une semaine d'entraînement quasiment exceptionnel. Et hier, notamment dans le dernier petit match entre possible et probable hier matin, et bien il a accumulé les buts. Pour tirer le coup franc à la Giresse. Et Klosalovs, c'est Klosalovs qui frappe du gauche en direction de Papin. Papin qui est bousculé par Sénac et c'est un coup franc très très bien placé pour l'OM dès le début du match. A 20 mètres début de Dominique Drogsy, coup franc légèrement sur la droite. Et déjà Alain Giresse s'apprête à poser le ballon. Oui, alors que Klosalovs tire aussi très souvent les coups francs, plus souvent qu'Alain Giresse même dans l'équipe marseillaise. Mais là qu'elle est étonnante tête à tête, Alain Giresse face à Dominique Drogsy. Ils ont souvent été face à face à l'entraînement. Il tire. Giresse pour Alain Giresse. Frappe d'Alain Giresse dans le mur de Bordeaux. Leroux récupère. Centre mais hors-jeu. Oui, il y avait hors-jeu. Hors-jeu de Klosalovs et même peut-être aussi de Papin. Un beau lever au départ du ballon, c'est indiscutable. Klosalovs qui a beau se couer la tête, qui le sait certainement. Regardez, frappe de l'euro. On est déjà beaucoup plus loin, donc on ne peut pas très bien juger là-dessus. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il était hors-jeu. Et Klosalovs lui-même le sait. On revoit sa tête, car sa tête était un très beau geste. Giresse pour Bujovic, Doran. Doran Bujovic coincé entre Fassi et Diallo. Et M. Votreau, il n'hésite pas à siffler dès les premières minutes. Il a raison. Coupre en tiré par Dominique Bijota pour les Girondins de Bordeaux. Tête de Fargeon, tête de Touré. Bijota, c'était pour Fargeon, mais c'est Forster qui a dégagé. Et c'est un corner, effectivement, que vient contester Joseph-Antoine Bell. En vain. Corner qui va être tiré par Jorad Bujovic. Et on va encore annoncer tête de Fargeon, tête de Touré. Ou tête de René Girard, qui pique bien quelquefois au nez à la barbe des défenseurs. Champion ! Champion ! On a oublié la tête de Sénac et une reprise de Girard. Oui, la tête de Sénac, on n'a encore pas tellement l'habitude de parler de lui lorsqu'on commente avec Jordan de Bordeaux. C'est son dixième match. Mais il a déjà marqué deux buts avec Bordeaux. Et de la tête sur corner. Et regardez, là, il est devancé. Juste devancé par le défenseur marseillais, qui était Boiffin. Papin. Papin pour Bialo, mais ça ne marchera pas. Et Lassagne protège bien. Avant de faire la remise en jeu. Alors qu'on s'aperçoit qu'Emil Jacquet a vraiment bâti son équipe en fonction de celle de Marseille. Il a titularisé Laurent Lassagne aux environs de 18h30-19h. Lorsqu'il a su que Bialo et Boiffin seraient deux milieux de terrain offensifs de l'OM. Voilà, diallo pour Allofs. C'est une frappe instantanée de Klaus Allofs au-dessus des buts de Dominique Drozzi. On rappelle pour mémoire qu'au match allait, Bordeaux l'a emporté 2 à 0. Que Bordeaux est la bête noire de l'OM. Que Bordeaux a battu deux fois l'OM en finale de la Coupe. Que Bordeaux a fini champion l'année dernière devant l'OM. Tête de Leroux, Girard, Tigana, un qui marche dessus, Gires et Papa qui n'était pas en jeu, c'était limite. Papa à la lutte avec ses nattes frappes de Papa. Et voilà, c'était exactement, on vient de voir en 5 secondes, quel attaquant est exactement Jean-Pierre Papin. Il a beaucoup de vitesse, beaucoup de qualité physique et puis surtout beaucoup d'audace. Là, normalement, un autre attaquant s'arrête et cherche à recentrer. Lui, dans sa chance, très vite. C'est aussi le lot des attaquants de pointe de prendre des risques. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux en bouche, remise en jeu de Passy pour Giresse. Demergue, Demergue, point devant pour Papa, sortie de Dropsy, bonne sortie de Dominique Dropsy qui a marqué un tout petit temps d'arrêt mais infime et qui est bien poursuivi sa sortie dans les pieds de Jean-Pierre Papin qui est un attaquant. qui ne s'arrête jamais dans ses courses. Tête d'Aïache, tête de Sénac. Et touche pour les Girondins de Bordeaux. Remise en jeu de Bujevic. Roche, Touré, Bujevic, Leroux. A nouveau à La Roche. Roche a voulu donner à Bijota mais Farjon est parti. Il a essayé de profiter d'une légère mésentente entre Passy et Demergue. Et en fait, Passy et Demergue avaient bien jugé que ce ballon allait sort. Forster. Diallo. Giresse. Ah oui, c'est bien joué pour Buafia. Buafia ne passe pas tout, mais il gagne ce duel. Il ne fallait pas perdre. Aïache remet tout de suite pour Buafia. William Aïache. Les mésententes Aïache, Buafia. Demergue. Leroux. Il y a une faute sur René Girard. Faute d'Alofs sur René Girard. Il y a eu un petit mouvement d'humeur mais Alofs est venu s'excuser très gentiment. Joueur parfait que Alofs et Corster qui enchantent tout public marseillais et toute la presse marseillais. Alors que là, Yvon Leroux a poursuivi sa charge un petit peu au-delà de la limite autorisée. Et que José Touré a été la victime. Et vous voyez, apparemment, José Touré a été poussé dans le dos par Yvon Leroux. Et on a toujours peur lorsque José Touré reste au sol. Et il genou gauche. Eh oui. Ah, on doit rembler sur le banc bordelais. Regardez comme Bernard Michelina essaie de savoir immédiatement si la blessure peut avoir un caractère de gravité ou non. Delsol qui naît des Girondins est venu immédiatement. Et Méjacquet reste de marbre mais dans sa tête, à coup sûr, ça doit beaucoup bouger. Si José Touré devait sortir, Jiménez rentrerait. Mais Touré, même avec un peu de plastique dans les genoux, est très solide. Tout prend pour Bordeaux. Vous arrivez par Bijota. Envoyé par Forster. Papin. Diallo. Diallo, oui, qui a été poussé par Zoran Vujovic. Et il faut bien que M. Vautron intervienne et que Lassagne aussi calme Zoran Vujovic. Et Tigala. Alors que Vujovic commet bien évidemment une faute sur cette action. Il en avait même expliqué deux précédemment dans les deux foulées précédentes. Nouveau coup franc, cette fois pour Bordeaux. Tiré par Alain Giresse. Avec un très beau retourné de Klosalov. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Le joueur sans doute le plus précieux de l'Olympique de Marseille en ce moment. D'ailleurs, Jean Fernandez, l'entraîneur de la SCAN, a fait une étude sur les buts marseillais marqués à l'extérieur. Il a sur dix buts. Klaus Halofs est dans le coup sur neuf d'entre eux. Et il est le joueur à qui Alain Giresse donne le plus souvent la balle dans un match. Comme Alain Giresse connaît le moins qu'on puisse dire très bien le ballon. S'il la donne souvent à Alok, c'est qu'il ne se trompe pas. Guafia. Ajax. Guafia. Forster. Domergue. Jean-François Domergue pour à nouveau Karl-Heinz Forster. Pour faire contrer par Jean. En mise en jeu de Franck Passy. Le temps de vous rappeler que, bien sûr, vous pouvez, possesseur de Minitel, poser des questions. Oui, Giresse, non, ballon perdu par Giresse, Passy, Forster. Donc poser des questions aux joueurs, dont l'une sera posée en direct à l'issue de la rencontre. Attention à cette talonnade de l'euro pour Papa, à l'issue de la rencontre, en faisant 36-15 code Canal+. Voilà, et en deuxième mi-temps, vous pourrez donner une note à la rencontre. Pour l'instant, elle est bonne. Passive. Ce n'est pas du tout un match fermé, cadenassé, comme à quoi vous pouvez s'attendre. Il est vrai qu'Aimé Jacquet, dans sa conférence, a dit à ses joueurs, écoutez, jouez le jeu. Vous n'avez pas à craindre cette équipe de Marseille. Il a quand même bâti un dispositif technique où l'on cadenatte un petit peu le milieu de terrain, quand même. Tête de Cénac, Bujovic, Girard, Ligana, Cénac, Bijota. Il a trois marseillais autour de lui. Hayash. Oh là là, Hayash, pressé par Bijota, donne... On retrouve à José-François de Bell, qui est toujours très attentif à tout ce qui se passe. Tête de Roche. Lapin. Girard. L'Homergue. Tête de Roche. Et entre Bujovic et Passy, ou parfois Diallo, c'est assez chaud. Oui, c'est un côté gauche où il n'y aura pas de la tendresse toute la soirée. La troisième fois, c'est la bonne. Rassagne pour le coup-prendre, pour Bijota. Tête de Le Roux. Jires. Guafia. Attention, c'est un bon dribbler. Et il donne tout de suite à Alofs. Alofs va passer Touvenel. Non, il y a un faute de Touvenel, il allait passer. Le combat est rude, surtout sur les ailes. On va revoir. Alors, Alofs a pris l'avantage sur Touvenel, alors il le ceinture. Et ensuite, pas très catholique au sol. Alain Gires pour tirer le coup. Thurster et Le Roux sont montés. Tête de Sénac. Remise en jeu, Alofs, Hayash. Alofs, hors jeu. Et oui, le but de Touche avait levé son drapeau. Ah ça, c'est la remise de William Hayash, c'était pour le moins simpliste. Car bien évidemment, Alofs allait se retrouver en jeu. Thurster. Coipia, Hayash, Thurster. Dans un mouchoir. Bassi. Le Roux. Diallo. Le Roux continue. Le Roux-Girard. La Touche est bordelaise, effectivement. Roche. Passi. Passi en difficulté, oui. Monsieur Vautraud qui ne va absolument pas lâcher les deux équipes. Ici, plus une faute de Parzon. Toujours belle. Le Roux-Girard. Le Roux-Girard. Diallo. Oui, Diallo qui est bien passé. Désaturé. Laurent Lassagne qui n'a été titulaire cette saison que face au Havre, qui est coque donc d'un carton jaune, absolument justifié pour la succession de 3, 4, 5 votes, vous avez le choix, il y en a en bas, il y en a en haut, il y en a au milieu, il y en a plein d'écrans, il y a vraiment le compte pour écoper d'un carton jaune. Diallo qui, quand il est bon comme tous les dribbleurs, il y a des jours avec et des jours sans, quand il est un jour avec, il n'est pas facile, il est quasiment insaisissable sinon en faisant des pauses. Et Gérard Ballide disait même hier qu'il n'est jamais aussi bon que quand il joue contre les Giraudan de Bordeaux. Nouveau coup franc avec un nouveau Jires sur les coups de pierreté de l'OM, Forster qui est dans la surface, qui parvient dribbler, frappe du gauche, Valor envoyé par Sénac, attention, oui c'est José Touré qui est venu dégager dans la surface de réparation, mais toujours les Marseillais, avec Bouafia. Et là, le rideau bordelais fonctionne bien pour l'instant, mais attention, il y a un nouveau choc avec Forster au tapis. Choc avec José Touré. Voilà, beaucoup d'engagement encore dans cette attaque de José Touré, beaucoup trop d'engagement. Voilà, José Touré qui a serré la main de Forster. On est passé près d'un gros, gros choc. En tous les cas, il ne fait pas bon garder la balle, et si vous en vouliez une preuve, dans les statistiques, Jires a gardé la balle. 9 secondes, Tigana, 4 secondes depuis le début de la rencontre. Et c'est Jires pour ce nouveau coup franc en faveur de l'OM. Bijota, Tigana, Bijota. Bijota passe pas tout à fait, et hors jeu. Hors jeu de Klosalovs pour la deuxième fois. Ah là, il n'est pas content du tout, Klosalovs, mais j'ai aussi l'impression qu'il était hors jeu. Et que Jean-Pierre Pafin n'était pas loin de l'être, que la montée orchestrée par Alain Roche, qui retrouve avec plaisir son poste de Libéraux. Regardez, balle reprise, c'est là qu'il faut juger. Ah, on verra peut-être cette action tout à l'heure à l'habitant, si on a le temps avec la palette. Parce que ça se jouait au millimètre. Il n'y a pas trois kilomètres, au millimètre. Tête de Touré, Tigana, qui a pris l'avantage sur le roux, qui est resté au tapis. Tigana, Bijota sur le côté droit. Bijota qui va pouvoir centrer pour la tête de Touré. C'est Forster qui renvoie. Jires, Belamorti. Pour Guafia. Allofs qui est encore parti. Il s'acharne du côté de Touvenel. Et Touvenel met en corner. Beau duel encore que nous allons voir là. Allofs-Touvenel. Ce qui veut dire qu'Allofs passe au défenseur bordelais à livrer six duels. Il en a gagné trois et perdu trois. Hayash au corner. Parfait. Dominique Drogsy, qui paraissait embarqué sur cette balle un peu longue, a réussi en reculant à saisir superbement du balle. dégâts sur Fassi directement. Papa. Papa extérieur pour... Oui, encore un hors-jeu. Cette fois, debout à Pierre. Et on dit qu'on teste beaucoup les décisions du juge de touche, de Michel Votreau. Jean-Fernandez, l'entraîneur de Cannes, a aussi, au milieu de ses compilations, pensé que la meilleure façon de défendre face à l'attaque marseillaise, c'était encore de... Non pas de jouer le hors-jeu, parce qu'on ne peut pas jouer le hors-jeu. Mais en tous les cas, d'utiliser le hors-jeu assez fréquemment. Et ma foi, la preuve en est donnée. Ça fonctionne bien pour l'instant. Il reste 24 minutes. 4 enjeux consécutifs en un quart d'heure. Remise en jeu de Pijota pour Touvenel. Touvenel qui cafouille et qui perd le ballon devant Bouafia. Et il y a un coup de ciflet de Michel Votreau. Oui, qui a ciflé la main de Jean-Christophe Touvenel. Un petit peu vite, bien sûr, car il ne pensait pas que Bouafia pourrait récupérer ce ballon et garder l'avantage. Parjon. Montée de Sénac. Touré qui remet tout de suite pour Sénac. Qui remet à Touré. Assez bien joué. Et le roux a dégagé. Girard qui va chercher une tête très bas. Lassagne. Dorane Dujevic. Lassagne avec une... Tacle de Parjon. Girard. Alors, en consultant en notre tableau des statistiques du jour, Marseille a été en possession du ballon. 5 minutes 32. Bordeaux, 3 minutes 8. C'est à peu près ce qu'on a à l'œil. Et le faute de Farjon sur Sénac. Gérard. Douvnel. Bijota. Sénac. Guafia. Hayash. A l'œuf. A l'œuf. Tête de Sénac qui met en corner. Oui, il ne savait pas exactement quelle était la position de Jean-Pierre Papin dans son dos. Sénac, c'est assez étonnant. Donc a débuté la saison à Lens. Il a poursuit à Bordeaux. Et n'a pas manqué un seul match entre les deux. Il a joué tous les matchs de championnat. Et dans le championnat, il n'y a pas beaucoup de temps pour déménager. L'OM qui domine nettement cette première mi-temps. Et qui n'obtient pas un nouveau corner. Pas de corner. Et voilà, Sénac. Et toujours 0-3 ans. Et Dominique Dropsy qui joue ce soir, je crois, son 597e match en première division. Il est loin le temps où il préparait son brevet. Son père l'avait enfermé. Il s'était échappé par le doigt pour aller jouer à Yershon. Ça fait quand même un bon moment. Puisqu'il va avoir 36 ans le mois prochain. C'est le bon âge pour les gardiens. La preuve, il a re-signé encore pour un an au Girondin de Bordeaux. Alors les dégagements peuvent vous paraître faibles. Mais il y a un Mistral qui souffle ici. Et qui balaye de la pelouse. Et qui manifestement est en faveur de Marseille. Mais c'est un vent tournant. Je ne suis pas un spécialiste de Mistral. Ça y est, c'est froid. Quand vous voyez de grands joueurs dégager fort et que ça ne va pas loin, c'est le vent. Il a fait une bêtise, mais il y en avait des beaucoup plus grosses à faire sur cette action. Allops. Ah, le duel Allops-Souvenel est assez passionnant. Jires. La touche est pour Marseille. Premise en jeu de Hayash. Et de Paul Dallops. Et Michel Gautron était à peu près à 1m50 de l'action. Il a repéré que par là, c'était très chaud aussi. En fait, la passion est un petit peu tombée. On peut jouer au football ce soir. Demergue. Touré. Demergue, le ballon est sorti. Demergue qui a failli jouer au PSG. Ça a vraiment tenu à très, très peu de choses. La ville de Marseille était prête à le laisser partir. Comme joker au PSG. Puis finalement, le PSG a décidé d'une grande personne. Allops. Jires. Franck Passy. Diallo. Diallo qui part. La scène nous prenne bien. Oui, oui. Hayash. Allops. Bijota. Interception de Dominique Bijota qui remonte le terrain avec Josée Souret à sa droite. Ligana Ligana difficile pour lui Et en jeu de Klos-Hallox Il aura peut-être encore Rouspété Non, Rengiria Rengiria et Genghini non plus d'ailleurs Là Genghini, Fall, Girard Banide qui s'est levé Un petit peu crispé Sans doute de voir son équipe se mettre à piétiner La faute est signée Touré sur le roux Il y a aussi un beau duel entre Touré et le roux En particulier sur les ballons aériens Car on sait que Touré est un très bon joueur de la tête Et que le roux est très grand Corsaire Le vert Teste de Girard Passy, attention, oui Avec Papin, Alofs Ballon renvoyé par Zoran Bujevic Et il y a toujours danger pour les Giraudats sur cette attaque de Marseille Et finalement Bordeaux va s'en sortir une nouvelle fois Avec Touré, avec Touvenel Avec à nouveau Touré Avec Tigana Et Forster et un carton jaune pour Leroux Pour une faute sur Touré Voilà Bien après que Touré se soit séparé du ballon Yvon Leroux est revenu le tacler Voilà Carton jaune Et comme il y avait déjà eu une faute de Leroux en début de match sur José Touré Si vous vous souvenez quand on a eu mal au genou Ça fait deux cartons Et c'est son troisième de la saison Il en a eu un contre Monaco Un contre Montpellier On pourrait bien écoquer du suspension Et encore un coup de sifflet de Michel Votreau Qui est très très attentif Pourtant il connait bien tout son monde Il a arbitré des Bordeaux-Marseille Très souvent Il a notamment arbitré 31 fois l'Olympique de Marseille Depuis qu'il arbitre en première division Demerge Demerge poursuit Demerge bien placé sur le pied gauche Pour frapper Les Marseillais réclament un pénalty semble-t-il Il ne l'arrête pas à accorder Voilà Il réclame pour une main La défenseur Bordelais Michel Votreau a fait signe tout de suite Après ce débordement de Demerge Que la main du Bordelais était involontaire Quand François Demerge était sorti de sa position de libéraux Qui l'affectionne Et qu'on voyait arriver dans la surface Et qu'on passe ici Voilà Demerge Là c'est René Girard Pas facile Et ça nous rappelait la position de Demerge avec l'équipe de France contre le Portugal Au cours du demi-finale de championnat d'Europe ici On a marqué deux points Sur le Bullard qu'il avait marqué Voilà exactement Sur ce Bullard Voilà on essaiera tout à l'heure peut-être de faire une image arrêtée sur le contrôle de Girard Pour voir si on peut déceler une main ou non On retrouve toujours l'OM à l'attaque L'OM qui domine, qui domine mais qui ne parvient pas encore à marquer Girard Domerge Qui a pris un petit risque face à Tarzan Mais ça prouve qu'il se sent sûr de lui En confiance Forster Guapia Guapia qui lui cherche, cherche Il ne trouve pas vraiment Oui je pense que Guapia se ressent du coup de la première minute Car il vaut mieux que ce qu'il montre en ce moment Il doit être un peu diminué Tuvnel Centre de Tuvnel Papin Papin Qui met le turbo Qui accélère Ah il va vite Il est toujours là Et ça va être très difficile pour lui de passer Roche à dégager Doran Bujovic Roche Bayash Girès A faute de Gentigana Sur Alain Girès Le marquage d'Alain Girès Par Gentigana Il vient ici d'aboutir à une faute Mais on ne peut pas dire qu'il y en est beaucoup Vraiment un duel de deux amis Yalo C'est une bûche C'est une bûche C'est pas un corner Remise en jeu De Franck Fassi Pour Alofs Alofs Qui a Oui oui Quelle puissance de Klaus Alofs Quelle force de pénétration Dans la surface Autour de Girard Touvenel Tigana Girard Oh là là Attention Diallo Diallo face à Senac Diallo Et frappe du gauche Il a croisé Il a joué tout seul Alors qu'il y avait beaucoup de monde autour Oui il y avait effectivement Jean-Pierre Papin autour Mais Jean-Pierre Papin Et c'est d'abord en position De De hors-jeu Regardez Diallo Diallo ne peut pas servir Papin Qui est complètement à l'extrait droite Regardez Il était hors-jeu Et c'est pour ça que Diallo ne lui a pas donné le ballon Très intelligemment Alors si une acquisition doit être portée sur cette action C'est pas sur Diallo Et corner tiré par Klaus Alofs Qui va directement dans les buts de Dropsy Si Dropsy ne les avait pas Elle n'avait pas repoussé du point Et là le rôle du vent Contre le vent souffle En faveur de l'OM Corner sera de l'autre côté Alors Klaus Alofs Il est retiré du même côté C'est Jires de l'autre côté Et re-corner On s'est dépassé par la SAC On va reprocher à Klaus Alofs Vous allez avoir bousculé A nouveau Jires Envoyé par Zorad Véjovic Parjon est tout seul devant Totalement isolé Ayash Ayash Oui Diallo Ayash Faute de Tournel Faute de Tournel C'est Klaus Alofs qui m'intéresse Voilà Front gauche Le Salafs Le Roux Klaus Alofs qui avait vu Yvon Le Roux au deuxième photo Mais je crois que Le Roux n'avait pas cru à la puissance de la frappe d'Alofs Et ce n'était pas suffisamment engagé Le Roux a marqué deux buts cette saison en championnat avec le F Fassadis et Lance Et la puce pour Bordeaux Il faut aller chercher le ballon dans la pause qui sépare le terrain Et il est prévu de laisser la taille qu'il a faite Maintenant avec le nouveau règlement C'est une heure pour la douille Là où la balle est sortie Un peu de nervosité autour de Zoran Bujovic De la part de Diallo et de Franck Passy Je vous disais qu'on fait la touche là où la balle est sortie Mais quand on ne fait pas là où la balle est sortie Et la touche passe à l'adversaire Voilà Avec le vent ça va beaucoup plus loin On avait entendu William Hayash appeler la balle si fort qu'il a appelé en même temps le défenseur Et que Girard a pu intercepter Démarrage de Diallo Sorti de Dropsy Dropsy qui s'est bien couvert pour ne pas avoir croix Il a trois maillots sur lui Dégalement de Dropsy qui arrive sur les deux têtes de Leroux et de Touré Qui ne se ménage pas du tout depuis le début de ce match Les arcades sont douloureuses Et Kautomi trois fautes chacun Hayash Buafia Et Cloufranc faute le Bijota Sur Buafia Cloufranc jouait un rapidement avec le Buafia Qui pivote qui centre Et là encore Dominique Dropsy un P4 La Buafia qui avait bien pris le dessus sur son adversaire Et qui n'a pas pu s'entrer suffisamment en retrait du pied gauche Alors nouveau duel Leroux-Touré Avantage Leroux Girard Touré Et voilà encore une faute Il y avait trois partout Vous m'avez dit au haut de Poufranc là ça fait Et ça fait trois Quatre fois Quatre fautes de Touré De mer Corseur Dialo Parjon Faute de Philippe Parjon Sur Dialo Dialo rappelé à l'ordre Par Gérard Banide Donc il garde son calme Mais c'est vrai que c'est quand même pas très amusant Amusant lorsqu'on a un bon dribbler d'être systématiquement projeté lorsqu'on part Voilà une balle de Gires pour Klaus Halof Papin a suivi Sur ce ballon que Dominique Dropsy a repoussé dans un premier temps Et Dominique Dropsy qui a été au contact Enfin sans bouger C'est Papin qui est venu au contact Pour la tête de Dropsy On va le revoir Il y a d'abord une superbe action Une nouvelle fois de Klaus Halof Regardez qui va se décaler pour pouvoir tirer Ball en plein angle Et superbe arrêt de Dropsy Et là Papin qui arrive et qui ne fait pas de cadeau Mais regardez, regardez de près Je ne pense pas de cadeau mais il a bien joué le ballon Et c'est pas... Sa jambe ne semble pas avoir heurté Dominique Dropsy C'est que Dropsy alors qu'on retrouve Papa là maintenant à l'attaque Papa centre derrière Oui Dropsy avait en fait touché le poteau de la tête juste avant Très peu mais un tout petit peu Klaus Halofsky a toujours la tête Dans son arrêt sur le tir de Klaus Halof Et c'était une nouvelle fois une passe Jean Fernandez pourra noter Une passe de Jires à Klaus Halof Dominique Dropsy qui reste très concentré Alors vous avez vu dans le fond Cette image que Joseph-Antoine Bell lui faisait de grands mouvements pour se réchauffer Et il fait froid Il y a du vent, froid Luafia Luafia à l'offre Frappe d'Alof Non, il tente de passer Et Sénac s'est bien jeté dans les pieds de Klaus Halof Un petit peu de mérite Sénac car vous voyez son genou bandé Il souffre de petite entorse Attention au bal à Jires Oui Jires avec Aya sur le côté gauche Et bonne prise de balle de Dominique Dropsy Sur ce centre d'Alain Jires Sénac donc Oui qui lors du match contre Auxerre a vu José Touré lui retomber sur le genou Et il souffrait à l'entraînement Et il a même fait un dernier essai vers 7h30, 8h45 pour savoir s'il jouerait ou non Et il reste 5 minutes 30 Toujours 0 à 0 malgré cette domination très nette Des Marseillais Qui sont à nouveau dans le camp de Bordeaux Avec Jires Avec Gomergue Qui est monté une ou deux fois Jires Passy Passy qui va sur la droite Tout se prouve Diallo Voilà Diallo qui donne à Alof C'est un petit peu long Alof récupère Alof continue Alof va y aller Il va frapper Il frappe Et Ropsi renvoie Quelle magnifique action de Klaus Alof Et quel bel arrêt encore une fois de Dominique Dropsy A Klaus Alof c'est vraiment un joueur au dessus du lot en ce moment dans le championnat de France avec Enzo Francescoli Regardez double crochet frappe par Ben il doit y avoir but et non Dominique Dropsy avait tout compris tout anticipé et il a eu le réflexe de détourner au dessus Et corner tiré avec Diallo Diallo qui part bien à centré Et encore Dropsy qui fait un très très grand match Une très grande première mi-temps C'était moins classique comme arrêt Dominique Dropsy Mais ça a été efficace en tous les cas Et on va retrouver les Marseillais à l'attaque Et on retrouve Klaus Alof pour tirer le coup prend très rapidement avec William Ayache Ayache qui centre centre légèrement détourné par Bujovic Et Alof ce qui arrive comme une fusée Et c'est Jires qui est arrivé aussi Deux tirs concrets par les Bordelais Ça chauffe terriblement dans la surface de Bordeaux Et toujours pas de but Mais une domination de plus en plus forte, de plus en plus intense de Marseille Et le ton monte sur la plou Et je pense que Michel Vautreau en a assez des gestes d'énervement de Diallo De même que Tigana en a assez des gestes d'énervement de Zoran Bujovic Et Michel Vautreau va appeler et Zoran Bujovic et Diallo Voilà pour leur dire que maintenant c'est fini Le prochain aura au moins son quart Trois minutes encore en première mi-temps De Mergue Forster et tout l'OM est dans le camp de Bordeaux Et là il n'y a pas de hors-jeu, Dropsy est bien sorti Ah, alors c'est Dropsy qui sont vraiment Les deux meilleurs et de loin de cette première mi-temps L'un faisant briller l'autre Oui Les Girondins de Bordeaux qui sont pour le moment incapables de conserver le ballon en attaque L'absence de Zlatko Bujovic est brillante dans cette équipe La Sagne Rassi Pour Papa mais c'est Roche qui intervient Zoran Bujovic, Girard Rayache Le milieu de terrain de Bordeaux est très très défensif Oui et très présent aussi Parce que Il a quand même affaire à de jolis joueurs de ballon Avec Gires, Guafia, Diallo Gires Voilà, je trouve qu'il est dans le champ Bujovic On prend des petits risques La Sagne loin devant pour Forster Girard Zoran Bujovic Ligana Zoran Bujovic On va aller vite, Fargon Peut-être là-bas et Domergue, non Avec de la tête un peu trop longtemps Zoran Bujovic Passi Gires Gires qui est revenu à une position proche de celle qu'il occupait au Girondins de Bordeaux Pendant une dizaine d'années La Sagne Oui, Roche La close à l'oeuf au cours de cette première mi-temps On vit maintenant la dernière minute Justifie totalement sa place de numéro 1 au top foot de mondial Devant Edzo Francescoli Ce sont effectivement les deux meilleurs étrangers du championnat Alors qu'il est Girard Leroux Gires Passi Tigana Voilà, les coups volent pas Papin sur Tigana On va demander à René Girard tout à l'heure, merci Et puis on verra surtout les images à la mi-temps parce que je crois qu'on doit bien avoir une caméra Une de nos neuf caméras qui traînaient par là C'est la fin du temps réglementaire en première mi-temps et là peut-être la seule vraie attaque de Bordeaux avec Tigana Et oui, qui cherchait Touré démarqué sur la droite Retourné de Girard Touré, voilà Touré Touré sur la droite Touré, alors qu'il y a Carambolage On va se passer de tête Super Alors que Fargeon était au sol C'est une tête de Zoran Vujovic Et oui, qui a eu une collision apparemment involontaire entre Fargeon et Hayash En tous les cas, les deux se sont bien heurtés Et qu'on revoit cette tête de Vujovic qui était démarquée C'est peut-être l'occasion la plus nette de la rencontre En tous les cas, William Hayash doit avoir le nez complètement ouvert Il sort en ce moment du terrain Fargeon, lui, se tient la tête Les deux hommes se sont télescopés William Hayash sur la gauche du terrain A hauteur des 18 à peu près Qui vient de quitter le terrain Et qui s'est heurté avec la tête de Fargeon Et qui s'est vraisemblablement ouvert le nez Alors on va le voir si c'est fait Je regarde, c'est un peu de sa pointe Je regarde, c'est un peu de sa pointe Je regarde, c'est une règle de tout factureux On va prendre la limite de ça Bon, lui semble avoir récupéré En tout cas, en apparence Mais le choc a été très sévère Et c'est maintenant que Michel Vautroux sifle La fin de cette première mi-temps Demain ou après-demain Et il a surtout un gros hématome Et bien sûr, ça modifie notre équipe Puisque c'est Bernard Gingini qui va rentrer Et c'est pas spécifiquement un défenseur Ils vont vraiment jouer défenseur ? Ils vont se partager sur le flanc gauche Entre Bouhafia et Gingini De faire le travail défensif Score de 0 à 0 Suite à une première mi-temps Que vous avez vu comme nous Nettement, très nettement dominée Les statistiques ont confirmé Mais on n'avait plus Tout vécu instantanément Nette domination de Marseille Mais pas de but Voilà, il vous reste donc une mi-temps Pour noter la qualité de ce match Sur le Minitel Je vous rappelle que la meilleure note Jusqu'à présent a été obtenue Par France RDR Espoir Avec un 15 et demi sur 20 Pigana, numéro 14 Pigana Girard Lassagne Lassagne, oui Qui est son tour à une genouillère Et voilà, Lassagne Et hors jeu En jeu de Laurent Lassagne Bordeaux Qui attaque d'entrée Bordeaux Qui on a très peu vu A l'attaque Au cours des 45 premières minutes Vous voyez qu'on verra Sans doute assez peu Dans les 45 dernières Qui peut espérer Bénéficier d'un contre Mais un contre De qui ? Oui, comme on l'a vu En fin de première mi-temps Quand même Avec une tête de Zoran Bujoli Belle Roche Il prend pas de risque Alain Roche Il est vrai qu'il y a Deux ou trois mois Il a eu quelques mésaventures Avec les deux pénaltys Concédaient face à Alors maintenant qu'il retrouve son poste de libéraux En l'absence de Péan Il va pas prendre de risque Allof Allof dans la surface Et voilà C'est un nouveau corner Avec une belle défense D'Alain Roche Fatale Corner tiré par Alain Chires Avec une montée D'Yvon Leroux Corner des pieds Récupéré Par Franck Précy Le merde Diallo Badiangui est très sauve aujourd'hui Qui en fait Ressent une certaine L'attitude physique Depuis quelques temps Qui disait lui-même J'ai été nul contre Cannes Je suis fatigué Je suis pas très bien Ça se voit ce soir Car il fait le minimum d'effet Et Fargeon qui récupère Un bon ballon Qui donne à Bijota Bijota qui passe Et il y avait 3 Marseillais à passer Ça faisait beaucoup Et Leroux récupère Leroux pour Bouapia Bouapia qui s'est trouvé enfermé Et le ballon récupéré par Jinguini Forster Tiganas Chorcher Tiganos Gires Au crochet de la Gires Qui a voulu donner A Fargeon Ah mais on a eu une faute de Tiganas Sur Gires tout à l'heure Et voilà une faute de Gires Sur Tiganas Rien de bien méchant On va le revoir Vous allez dire presque pour le plaisir Parce que l'instant est rare ici Tiganas On va le faire au 7 Comme un Zlatko Pour que la ressemblance soit encore plus En France Mais Zoran n'avait pas voulu Il y avait pas eu deux matchs quand même Pour se faire Pour repérer le coup Ah ouais Ah ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai Le plus posé du côté de l'OM Depuis la reprise Ce n'est pas forcément une qualité Pour les joueurs de l'OM Qui voudraient sans doute Emballer la rencontre Avec peut-être des garçons Comme Papin Qui emballe Qui fait des actions Dans lesquelles il se trouve Mais qui lui a pris des risques individuellement Comme le fait très souvent à Lox Et vous avez vu que chaque fois Que l'OM était dangereuse C'était à la suite D'un dribble d'Alox D'un crochet Et d'une prise de risque Sur un tir Et c'est Alof Qui tire ce corner Avec Diallo Qui redonne à Alof Vraisemblablement Et qui redonne très très mal Et Lassagne Lorsque la contre-attaque Avec peu de monde devant Avec Tigana Qui accélère Qui donne un reprès à Lassagne à nouveau Et oui Trébuche Girard a trébuché Malgré un choix de crampons Tréjudicieux Sur lesquels on pourra peut-être Remenir si on a l'occasion Elle est sortie Le choix de crampons Ah oui C'est pour ceux qui jouent au foot Tous les dimanches Et mais il a mis Des 16,9 derrière Des 16 usés au milieu C'est-à-dire un petit peu moins long Et des 13,9 devant Il est pour Ça on penche un petit peu en avant On ne bloque pas C'est plus facile pour les démarrages Le maire pour Bouafia Girard Touré Girard Ligana Sur des attaques causées On voit mal comment les Girondins de Bordeaux Pourraient tromper la défense marseillaise A moins d'une erreur colossale Une erreur individuelle D'un défenseur marseillais Il y a l'eau J'y reste Le roux Les esprits sont plus calmes Qu'à la fin de la première mi-corphe Bouafia Quand on a vu un de ses coéquipiers Ou même un de ses adversaires Sortir Le visage ensamblanté Comme on a vu sortir Ou il y a maillage Ça a refroidi Toutes les ardeurs Belliqueuses De qui que ce soit Forcer Gianguini Forcer Passi Centre de Passi Envoyé par l'arrière De la tête de Bijota Qui était bien revenu Touré Le roux Le roux Ah voilà On est reparti Pour Un épisode Chacouilleux Le huitième De Mergue Diallo Marqué par Tournel Diallo qui passe Diallo va pouvoir centrer Et une petite fichetette Pour Alov Qui a soulevé le ballon Alors que Papaz Est déjà parti Et Bijota Qui a senti que le danger Était dans son dos A bien fait De mettre tout de suite En touche directement Une remise en jeu rapide De Gianguini Gianguini pour Diallo Diallo a retourné Pour Gianguini Tournel En difficulté Et qui fait ce qu'il y avait mieux à faire Avec un petit peu de sens Quand même Il y avait un petit risque Dans ça aussi Je ne sais pas si on a encore souligné Depuis le début de la rencontre Le rôle essentiel Qui est tenu Par Didier Sénac C'est lui Qui a fait avorter L'attaque précédente Des Marseillais Didier Sénac Qui a quand même Trois sélections En équipe de France Qui est un stopper Dans les Girondins En toutes les raisons De se louer Une belle frappe De Franck Fassi Ça partait pour un peu de belle frappe D'accord On a toujours tenté De dire belle frappe Pour une frappe Forster L'engagement des défenseurs bordelais A une petite chance D'être précieux Lorsqu'on a Zadko Vujovic en attaque Mais sans Zadko Vujovic C'est une balle perdue À coup de fure Forster Le roux Diallo Un trousse sur Diallo Tout le stade se lève Car ici le public est plus chaud Que n'importe où C'est tout de même un dribbler étonnant C'est ce Diallo Regardez Il va avec la semelle Et avec l'intérieur du pied En salonant Et c'est joué rapidement Avec Bouafia Et encore un très bon Dropsy A Bouafia Qui pour la première fois Est en position de tir Et c'est un des joueurs Les plus à droit Face au but Du championnat de France Et c'est Dropsy Qui tient vraiment L'OM en échec Passi Bouafia Cette fois-ci Diallo n'est pas passé Touré Souvenel Dans un espace totalement vide Car seul Parjon est en pointe Ça ne doit pas être des soirées très marrantes Pour Parjon Diallo A Lox Et qui parvient à centrer encore une fois Il a cherché un centre très rendu Très rapide Pour Jean-Pierre Papin Qui selon lui Devait se trouver au premier poteau Effectivement Papin arrivait au premier poteau Vous voyez Mais devant lui Il y avait aussi Dominique Dropsy Qui avait anticipé Encore un petit Touré Touré encore Contré Fait sèchement Par Yvon Leroux Leroux Bijota Diallo Une fausse sur Diallo Et là Monsieur Votreau A Tardé A cifler Alors que c'est José Touré Qui reste au sol Sur ce tacle De Leroux C'est un duel Qui est Qui dure Ce duel Touré-Leroux Les deux ex-nantais Il y a beaucoup de fautes Des deux côtés Et les deux joueurs Sont très costauds Très physiques Ont beaucoup de poids Et lorsqu'ils font une faute Elle fait d'autant plus mal Voilà regardez José Touré Qui va Donner la balle Et là Il est contré Par le pied de Leroux Effectivement On peut pas dire Que Leroux S'est venu Faire Une faute méchante Alors vous avez entendu Gérard Bani D'arrangir A Bouafia Arrange-toi avec Abdu Parce que Il est fort possible Que Bouafia Aie envie un petit peu De changer de côté Et aussi de temps en temps D'aller à droite Car il est plus à l'aise À droite qu'à gauche Mais Diallo aussi Est plus à l'aise À droite qu'à gauche Alors Et c'est pas l'entraîneur Qui décide Alors il arrange-toi Avec Abdu Non il avait décidé avant De mettre Diallo à droite Et Bouafia à gauche Mais bon puisqu'il voit Que les efforts des deux hommes Sont 20 pour le moment Ce sont aussi des grands garçons Qui peuvent changer Tous les deux C'est plus à l'entraînement Passi La mère algérienne Et lorsqu'il est arrivé A Mulhouse Très très jeune En fait le surnom N'était pas Mouche Mais ça ressemblait La sonorité ressemblait A Mouche Ses copains dans le quartier Ont entendu Mouche Depuis on l'appelle Mouche Mais pas du tout Parce qu'il est léger Ou aérien Tiens Guidi Il est allé arracher Ce ballon C'est nack Musjovink Versailles C'est nack Et on va entrer Dans la dernière demi-heure Et plus en avance Moins les Bordelais Prendront de risque Ils ont déjà concédé Quatre défaites En championnat On sait qu'on est Champion de France On n'est jamais Champion de France Parce qu'on concède Plus de six défaites À peu près C'est la moyenne Forster Dieres Domergue Boiffia Domergue Boiffia à nouveau Boiffia qui va pouvoir Centrer Voilà au premier poteau Mais vite Dropsy Qui était assez loin Est revenu se placer Pour récupérer ce ballon Et oui Dropsy avait anticipé Sur un long centre De Boiffia À la suite De ce superbe Double 1-2 Alors il revient Très très vite Dropsy Voilà il faut qu'il arrive Le voilà Juste devant Jean-Pierre Papin Qui pique régulièrement Au premier poteau Et le public de Marseille Qui pousse Alovs dans la surface Alovs qui tombe Qui se relève Devant Girard La saigne Non c'est Bujovic Voilà Il y avait eu quand même Beaucoup de sang froid De la part de Girard Puis beaucoup de sang froid De la part de Zoran Bujovic Surtout lorsqu'on est Face à face Avec Alovs Il faut faire vite et bien On pourrait nourrir Quelques inquiétudes quand même Le public s'est réveillé Ah oui Il s'est réveillé Réveillé Je voulais dire Que pour dire ce qu'il dit Il aurait pu rester somnolent On peut dire autre chose Quand on se réveille Effectivement Bernard Tapie Et dit-il Particulièrement horrifié Par ces slogans Qui descendent Des tribunes de Marseille Régulièrement Vis-à-vis de l'adversaire Le Papin Qui a quand même Pas mal de culot De réclamer la touche En sa faveur Alors que ça doit être O'Boy Qui lève la tête Oui C'est O'Boy Que vous ne connaissez Sans doute pas Jean-O'Boy Qui va faire Ça rentrait Sans doute Dans l'attaque cordelaise Et à Sénac Qui est un peu haut Et hors-jeu De Papin Papin qui passe à Cannes Sur cet hors-jeu marseillais Avait été hors-jeu Quatre fois C'est pas mal C'est pas mal Hors-jeu Ça a une chaussure Il se délase Il n'a encore pas marqué De but Le Papin Il craint pas le froid Je lui ai demandé Tout à l'heure Quand on a joué En Belgique Dans le nord de la France Il m'a dit Il y a un seul en short Moi ça va C'est pas mal Car rappelons-le Il fait froid On met à Marseille Mais il fait froid Passy Passy Pour Passy encore Buzovic Girard Barjon Cacle de Leroux Et celui-là A été parfait Impeccable Et efficace Passy Domergue Genghili 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 Levé la tête Il a vu Bouafia Il a voulu donner à Bouafia Le ballon est arrivé Dans les pieds de Bouafia Et Bijota Mais en corner Bouafia Bijota C'est un duel De sexiciens Alors que William Hayash Vous le voyez Est revenu sur le banc Corner tiré par Alain Gires Diallo Gires Alox Qui va pivoter Oh quel beau geste J'avais-il amorcé Et encore une fois C'est Girard Qui est venu contrer Pas beaucoup de joueurs Qui seraient allés contrer Comme l'a fait René Girard Parce qu'il y avait Du danger J'ai deux orbes J'irai sur le corner Avec Diallo J'irai ce qui a Passé Diana Mais Souvenel Envoie loin devant Sur Franck Passy Diallo Corsair Seul Dobergh Reste en défense A Marseille Gianguini Dobergh Barjon Qui revient Le ballon est toujours Pour l'OM Non Renvoyé par Sénac Tête de Bijota Dobergh Mergue Diallo L'OM Qui domine Qui domine à nouveau Comme un premier mi-temps Mais qui ne parvient toujours pas A marquer pour l'instant Attention à Klos Alovs Klos Alovs qui centre Entre le bien-pôt-Sénac De Papa Papa Contré par Lassagne Lassagne Qui repart Ah c'était une attaque Net et franche Et A nouveau avec Alovs Du côté de l'OM Avec l'OM Qui commence à peser Sur le jeu Plus fort Sans doute Qu'il ne l'avait encore jamais fait Depuis le début de la rencontre Mais qui laisse Des espaces derrière L'OM est en train De prendre des risques En ce moment Mais ce qui est Inévitable et obligatoire Pour 20 Légion Et c'est bon pour le spectacle Forster Guafia Pour prendre des risques collectifs Il faut aussi prendre Beaucoup de risques individuels C'est-à-dire qu'il faut Gribler Jires Et le ballon sort Pour L'OM Barjon Touré C'est-à-dire que Marseille N'apprécie pas Le duel Touré-Leroux Et pourtant Elle s'est équilibrée Gérard Qui n'a pas beaucoup De centimètres Pour se sortir De cette situation Encore 25 minutes Bordeaux Tient le coup Et Touré Et revient d'une position De hors-jeu Signale Et en cours de route Gires Chef d'orchestre Total Aujourd'hui Chorsair Le merg Oui Le merg Qui cherche Un appel de balle Loin devant Ne trouve pas Le merg Petite accélération Attention Oui Une grosse faute Pour faire la décision Pour le moment Le quadrillage Bordelais Est presque parfait Et puis Leurs intentions Offensives Sont assez minimes Donc Pas beaucoup de chance De voir un but À moins que Il faut dribbler Il faut qu'un garçon Comme Diallo Prenne des risques Individuels Plus grands Nouvelle faute Que Lassagne Qui avait éclopé D'un carton jaune Déjà en première mi-temps Et donc Sérieusement Menace Diallo Aurait passé Deux joueurs Si Lassagne N'avait Pas commissé C'était là pour Calmer Le verbe Il y a un petit peu De tension Même entre les joueurs Marseillais À l'office Pardon À l'office Oui Diallo Trappe du gauche De Diallo En vrille Elle n'est pas partie Où je voulais Il s'est bien engagé Regardez Il y a Brech Oh il y a Brech C'est pas gros C'est la Brech Il y avait quand même Quatre bleus Qui se resserraient Sur lui Le roux Oh Jinguini Ouafia Parjon Après cette interception De Touvenel Parjon Qui part Sur L'extérieur Où revenait Jinguini Râteau Et Jinguini Toujours Ouafia Jires Papa Avec une faute de Sénat Qui a un carton jaune Pour Didier Sénat Les tacles Par derrière Sont de loin Les plus dangereux Voilà on en voit Les rêves Le masque de Papin Et en plus très douloureux Georges Georges Jirette Pour tirer le coup Prend Avec Alops Vraiment les deux Trois d'orchestre De cette équipe Parseillaise Val perdu par Jirette C'est assez rare Contre de Touré Touré qui n'a pas une grosse cote C'est ce que je vois ici Roche Touré Ça s'arrange pas La Sagne Roche Ça c'est surtout Le flair à douleur La passe en reprêt Au gardien adverse Et cette fois-ci Jimenez C'est chauffe Avec Cowboys Jimenez à gauche Le boy à droite Forster Diallo Pas facile Mais pour lui Ça passe quand même Et ça continue Ah non Pas tout à fait No merg Jires Passy Sur la droite Très bien joué De la part d'Alain Jires Ouafia Qui a donc fait remuter Il passe une fois Il se heurte à la Sagne Il ne passe pas Et Vujovic Tapentouche Tout simplement Car il y avait Guerre d'autres solutions Premise en jeu rapide Pour l'OM Avec Jean-François Demers Le Roux Jain Guidi Et Bijota On va peut-être essayer De poser le ballon En attaque Du côté Bordelais Attention Retour de Fargeon Et au tacle De Fargeon Dans les pieds Pardon De Papin Dans les pieds De Bijota Il y a de loin Papin Ah oui C'est un nouveau coup C'est un peu chien fou Disait Sénac Avant le match Papin Mais j'aime bien le marquer Alors qu'on a fait plus peur Que lui C'est rentéré par Bijota Il va d'abord enlever Et Doran Qui est tombé sur le terrain Voilà Girard Touré Roche Un coup de feu Un coup de feu Un coup de feu Oh là Un sac d'Alofs Il a aussi une faute Vous avez vu ça C'est formidable Le geste d'un joueur de place Alofs fait une faute énorme Et épouvantable à la limite Il a une demi-sonde d'énervement Et aussitôt Il retrouve son calme Un geste d'excuse Face à tous Entrée de Fall À la place de Guafia Qui n'a pas fait un mauvais match Guafia Mais qui vaut Je peux vous l'assurer Encore mieux Que ce qu'il a montré ce soir Il a joué du côté gauche Il est plus à l'aise du côté droit Bijota Et une faute de Jaguini Sur Dominique Bijota Si je tacle lui-même Jires couffrant Directement sur Jires Pour Allox Papin part Allox l'a vu Papin Et oui Papin Garde tout de même le ballon Et il y a une faute sur Papin De Didier Sénac Au passage Il a poussé le ballon un peu loin Et il va se faire tirer les oreilles Sur la gauche il y a un diamant Mais il va se faire tirer les oreilles Parmi-dessus Vous voyez les forts De Papin Il y a un ballon Pour retrouver son sou Retiré par Jires Et encore Klos Adolf Diallo Ballon devant Pour Philippe Fargeon Philippe Fargeon Qui était dans une situation Très falloff Plus qu'il était cette fois-ci Qu'à 1 contre 3 Alors qu'habituellement Il est à 1 contre 4 Le pauvre Ça s'améliore C'est encore difficile Effectivement Comme Olivier tout à l'heure Il ne va pas prendre énormément De plaisir A jouer ce soir Voilà il y a Ligue 1 Qui a maintenant récupéré Il y a une grosse pression De la part de Marseille Alors qu'est-ce qu'il manque Pour arriver à marquer ce but ? Il faut dire qu'on a l'emprise Sur le jeu Il manque pas grand chose Pour marquer un but On n'arrête pas de pousser Bordeaux Bordeaux est bien regroupé derrière On a du mal à concrétiser J'espère que ça va venir Il reste un quart d'heure Physiquement c'était dur ? Bah oui parce que bon Moi je ne joue pas souvent Et puis bon J'ai fait deux matchs Au départ Là je reprends un match Au départ contre Bordeaux Physiquement c'est pas évident Moi j'ai fait de mon mieux Pendant une heure et quart Et puis J'ai décidé de céder ma place Un beau geste de Bijota Qui permet à Fargeon De se retrouver à 1 contre 5 Exactement Et encore En contre en Velt Ça fait 6 Le Mergue Passy Ligana Fall Passy Jires Et pour Alobs Qui a Pour une fois un peu raté Ça passe Touré le roux toujours Cigana Touré Bijota Touré Oui qui redonne bien Pour Tournal Ça va risque d'être un peu court Car Diallo Estait bien revenu Diallo qui joue maintenant à gauche Fall est passé à droite Fall qui a joué libéraux Plusieurs fois dans cette équipe Qui a joué arrière droit Et qui là joue Quasiment en position D'ayé droit Et on est dans le dernier quart d'heure Facile Fall Très rapide Fall Il continue Et il frappe du gauche Et bel arrêt de Dropsy à nouveau Sur cette action solitaire Qui termine par un tir du gauche Regardez Beaucoup d'enthousiasme Dans son débordement Et ensuite une frappe du pied gauche Que Dominique Dropsy Saisit parfaitement On va encore mieux l'avoir sur 7 ans Il passe Cigana en force Et il frappe avant l'attaque de Girard Et un tir qui était bien cadré Et on retrouve l'OM Toujours à l'attaque avec Klosanaf Klosanaf pour la tête de Papin C'est celle de Sénac Une nouvelle fois avant lui Sénac qui fait un bon match Au centre de la défense Mais maintenant Marseille Est à l'abordage complètement Et c'est à nouveau Jires Qui va tirer ce corner Avec une... Oh là là Une reprise De Leroux De Leroux Et de Klosanaf Ensuite Raté de peu Mais raté Et Bordeaux partait en contre Avec Cigana Cigana qu'on fait par Pagini Cigana qui n'a joué que 14 Des 20 matchs de la saison Et attention à ce ballon Que Klos Alofs S'était allé chercher Dans les pieds de la salle Et du bout du pied Roche a repris Non pas le ballon Mais Alofs Regardez Alofs Qui va Prendre le ballon à Roche Du coup du pied De Merck Il a failli passer De Merck continue Et faute de De Merck Alors que il y a Le tourment C'est qu'il y a un nouveau carton jaune Qui est distribué au passage Alors que De Merck avait bien fait une faute sur Roche Oui c'est un geste d'énervement de De Merck Qui est dû essentiellement au fait qu'il ait manqué La remise juste avant Il a cru qu'il allait pouvoir se trouver en position de tir Il venait très très loin Et c'est la rage d'avoir manqué l'action Qui lui fait commettre cette faute Et en plus il a un carton Il revient avec la valise Carton c'est son troisième aussi Il en avait eu un contre Lille et un contre Brest Moins de douze minutes maintenant Avantage à Leroux Forster Construit pas Du côté de Marseille Sur ce genre de dégagement A nouveau Forster Passy Ce match mériterait un but On aurait été contents de voir des buts En un mot Dans tous les matchs On est contents de voir du but C'est pas fini Tigana Et Bordeaux qui est en train de croire Un contre possible en ce moment Essentiellement Tigana Qui vient de relancer Quatre fois consécutivement Assez loin de ses vagues Pas pâle pour Genghini Et Touré est venu lui prendre le ballon Mais en commettant une faute Au front tiré par Gires Sixième faute de Touré Forster Contré Par Bijotard Passy Pas pâle All the way avec Hanoff Et bon dégagement De La Sagne A nouveau La Sagne Tigana Pris par Genghini Touré Tigana Girard Qui échappe à Tacle Qui échappe à Tacle Qui n'est pas arrivé Et qui est ceinturé par Diallo Regardez Je pense pas que Diallo puisse appréceder Girard Mais visiblement L'inverse non plus On reste sur un ring à Las Vegas La faute de Papin sur Girard Elle est énorme Et ensuite Il y aura un contact Et oui Contact Diallo-Girard C'est la première faute Qui a été sifflée Par M. Vaudreau Ce qui explique donc Qu'il y a un couperon En faveur de Brogdon Toute Nel Toute Nel Tentre un peu long Toute Nel Gorser Pâle Bordeaux tient le coup 9 minutes Toujours Doberg Diano Face à Bijota Touré Higana Higana toujours Il n'y a personne devant Tout le monde remonte Mais il les a encore dans le dos Il peut équiper Lora de Bujovic Girard Pour Lassagne Avec un tacle de roue A un bon dégagement Bien musclé Et la balle a effleuré Le pied de Lassagne Et je merve Passy On va voir Pas de match A fort suspens Ball La taille La touche Et pour Marseille En tous les cas Bordeaux qui n'avait jamais encaissé un but De la 29ème à la 66ème minute Depuis le début du championnat Et bien continue sa légende Toujours pas de but En revanche ils ont encaissé 9 buts Dans le dernier quart d'heure Depuis le début du championnat On y est Biallo Tête de Touré Lassagne Dans un registre défensif Lassagne aura fait un très très bon match Passy Tête de Sénac Et de faute De Joglet Touré Sur Klaus Et Goufran A distance A l'octienne C'est à dire Qu'il frappe Très très bien de là La hausse à l'octe L'Euro aussi Il y aura beaucoup de monde Domergue aussi Domergue à l'octe On les gauchers Voilà on chipote maintenant Sur l'emplacement Du Goufran En fait ça va être le mur Alors que Bannid hurle Au bord de Il est venu rappeler La frappe pédale Rappe dans le mur Souvenel Il ne passe pas Il reste Touré Pas facile Souvenel qui va se faire Ronder par ses camarades De ne pas avoir dégagé cette balle 6 minutes Maintenant Passi Oh là là Ouais Les fautes de Sénac Sur Diallo C'est un côté de Diallo Diallo ouais Il semblait Un peu tromper Par le mouvement De l'arbitre Mais on va calmer Le jeu du côté De Roche Et de Dropsy Voilà 39 minutes 40 Il en reste 5 et demi Et là Dropsy Fait tomber la pression En prenant son temps Pour dégager Et en même temps C'est du temps de gagner Car un match nul ici C'est une bonne affaire Pour Bourde De Mer Même si le retard Sur Monaco Était avant que Ne commence Cette 21ème journée De 4 points Déjà Forcer Pour Bourde Pas de balles Vassaï C'est pas quelle va être La réaction du public Varseillais Qu'est-ce qu'enclin A tiffler son équipe Lorsqu'elle ne gagne pas Les Varseillais Ont fait tout de même Beaucoup d'efforts Forcer Ligana 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 Bujevic Dorane Bujevic Girard Bujevic Voilà le métier de Bordeaux Tigana Barjon Une bonne remise pour Girard C'est un peu court Avec Une petite main La montée de Diallo Ouais Il y avait effectivement une main C'est comme les belles frappes Il y a l'équipe Et un gros dégazement C'est pas facile de marquer un but A cette équipe bordelaise Il y a bien des équipes Françaises et Européennes Qui sont cassées les dents Bandeau ne veut pas encaisser un but Bandeau s'est fort bien s'organiser Ligana Et voilà Touré qui jaillit Peut-être pour le contre avec Demergue Et une faute de Jean-François Demergue Sur José Touré Qui était parti A 3 minutes 15 de la fin du match Ouais faute de Demergue Qui est su Vraiment pour faire cette faute Car il était en 1 contre 1 Contre Touré Qui laisse filer Touré Il y a gros danger Pour la défense marseillaise C'est la discussion On serre la main Entre les deux Marseille Tigana Tigana passe Et nouveau coup franc Et Bandeau Dans ses dernières minutes S'approche Quasiment pour la première fois Du but de Marseille Alors que le score est de 0 à 0 Et que Bandeau a été dominé Indépendant tout le match Sans moquer ses plus La Tigana pour une rentrée En tous les cas S'offre un bien beau match Même s'il a eu un petit peu moins le ballon En temps que Gires Gires 1 minute 30 Tigana 1 minute ronde Et Gires a touché 36 fois le ballon Et Tigana 35 Retour de Tigana en deuxième mi-temps d'ailleurs Ça c'est les... C'est la partie de Jean-Jacques et Philippe Voilà pour serrer le coup franc José Touré Belle frappe Dévié Dévié En corner Il a regardé là Touré Il a regardé le panneau lumineux Où il y a le chronomètre Qui indique 1 minute 36 à jouer Voilà et Jean Tigana Vient de renvoyer Didier Sénac en défense Alors Tousmel et Lastagne Voudraient que Sénac monte sur le corner Non Tigana est capitaine Alors Sénac ne va pas monter C'est marrant parce que Sénac se retourne vers le banc Les Méjaquets et Méjaquets a fait signe également de rester derrière Donc ce sera José Touré Et pour Bordeaux c'est la balle de match Vujovic avec Lassagne sur ce corner Lassagne centre Envoyé par Domer Une faute de Sénac sur Klos Alhoff Il ne doit pas être drôle tous les jours d'être entraîneur de l'OM Ah non Car il y a un gros état majeur Un gros public Une grosse presse C'est très particulier Gires qui faiblit un peu en fin de rencontre aussi Et Tigana qui lui prend le dessus Et Tigana déborde Tigana va pouvoir centrer Domer Mais en corner Une deuxième balle de match est offerte à 33 secondes de la fin Au Girondins de Bordeaux Et regardez comme la force collective des Bordelais Est en train de s'imposer dans les dernières minutes C'est une équipe, les Girondins de Bordeaux Qui n'a encore pas perdu son titre de champion de France Il ne faudra pas que Monaco ait des défaillances Car les Girondins sont certainement présents jusqu'à la fin de la saison Ils ont fait une belle démonstration de l'heure Il est gaucher, c'est pas la bonne, il est pas là Ah ah voilà Il est gaucher Corner tiré par Vujovic Et bonne prise de balle de Joseph-Antoine Bell Qui va aller très très vite Le chrono est arrêté Maintenant c'est la fin du temps réglementaire Oui je voulais dire tout à l'heure que Bordeaux a fait une grande démonstration d'efficacité défensive ce soir On a beaucoup parlé de Dropsy mais c'est vrai qu'il y a eu Sénac et toute la défense Et le milieu Toute l'équipe en fait Était là Malgré une équipe de Marseille assez étincelante jusqu'à l'approche des 18 mètres Mais En dépit des qualités d'Alofs Incapable de marquer Voilà et Gérard Benit qui ne veut surtout pas que son libéraux Demers se laisse aller à monter comme les autres Car les autres sont tous devant La balle de match est pour Marseille Maintenant sur ce coup de rang tiré par Klos Alhofs Le coup de rang de la dernière chance pour l'OM Et le but est marqué Le but est marqué à l'Alf Pendant les arrêts de jeu Je crois qu'il est accordé C'est un petit peu la confusion Il est accordé Il est accordé Il est marqué contre son camp je pense par Bijota C'est la confusion un petit peu sur le stade Pas dans les tribunes Klos Alhofs Les bras en B de la victoire Dans les arrêts de jeu But D'ailleurs que les Girondins de Vandeau veulent obliger M. Votreau à aller consulter son juge de touche Pour savoir s'il n'a pas la franchie la ligne ou non Nous on va voir beaucoup de choses Voilà On saute, on saute Déviation de Leroux La balle va sur la plate-prise de Bijota Il a repousse dans son but Est-ce que la balle là va franchir la ligne ? On revient Alors qu'on continue On va écouter On va écouter le juge de touche M. Votreau va consulter son juge de touche Alors qu'on dégage Alors qu'il y a beaucoup de monde autour de M. Votreau et du juge de touche La décision On passe sur l'arbitre s'il te plaît On reverra l'action après La décision est maintenue ou pas ? Je pense que la décision est maintenue ? Oui elle est maintenue Vous voyez la joie de Jean-Pierre Papin Le sourire crispé de M. Votreau Alors là on revient sur les ralentis de derrière les buts Et sur les ralentis Parce que je pense que le problème des Bordelais C'est de dire que la balle n'avait pas franchi la ligne Quand Girard vient à dégager Girard qui a l'air bien derrière la ligne Effectivement On revoit pour voir s'il n'y avait pas eu de faute Sur Dropsy Voilà beaucoup de monde Bijota qui veut contrôler de la poitrine La balle qui file dans le but Et qui est là où il est incontestablement rentré Il y avait bien but Quand Girard la dégage Il y avait bien but Quand on va voir les dernières secondes brûlantes Car évidemment Nous et nous On a vu l'image Et les joueurs eux ont un doute Les joueurs de Bordeaux bien entendu Oui mais Pierre nous dira tout à l'heure En voyant les Bordelais Si par hasard les Bordelais ne réclament pas Pour une faute sur Dominique Dropsy aussi En tous les cas c'est le dixième but Encaissé dans le dernier quart d'heure par les Bordelais Et le sixième dans les cinq dernières minutes A quelques secondes de la fin Et victoire de l'OM Par 1 à 0 Donc sur ce but accordé Par Michel Vautreau Le ballon on l'a vu Est bien entré dans les buts de Dominique Dropsy Mais il y a deux sujets de protestation L'un certainement de la part des Bordelais Qui ont dit Girard A dégagé alors que le ballon n'était pas complètement dans les buts Là on a vu à l'image On va demander à Didier Sénac qui était passé Il est obligé de se plier au contrat de l'Olympique de Marseille Et de jouer avec une tenue presque classe Il n'y a eu aucun problème Durant l'avant match Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !